Bonjour et bienvenue à la mise à jour hebdomadaire d'Encode Elite TV où nous vous apportons les dernières actualités en oncologie. Plongeons dans les principales actualités de cette semaine et voyons ce qui façon l'avenir des soins contre le cancer. Le 56e congrès de la CIO par assemblée des experts en oncologie pédiatrique du monde entier à Honolulu, Hawaii du 17 au 20 octobre. L'événement a mis en avant des recherches essentielles des traitements innovants et des projets de collaboration mondiale avec des sessions sur l'initiative mondiale de l'OMS contre le cancer de l'enfant. Les nouvelles directives sur l'enfant de Rochkin, de la CIO et de Saint-Jules et des discussions sur la thérapie anti-GD2 pour le neuroplastome. Le prochain congrès CIO est prévu du 20 au 23 octobre 2025 à Amsterdam. Par ailleurs, la présidente continentale de la CIO océanique, Claire Wakefield, a avancé que Sydney accueillera le congrès de la Société internationale d'oncologie pédiatrique en 2027, promettant un événement mettant en valeur de la recherche de classe mondiale, la collaboration et la beauté unique de l'Australie. Jennifer Gilles, cheffe du service d'hématologie-oncologie pédiatrique au Charlotte-Maxx-Juhansburg Academic Hospital, a été élue présidente désignée de la CIO PAPRIC. Elle est reconnue pour son travail en oncologie pédiatrique axée sur la sensibilisation au cancer et l'accessibilité des traitements en Afrique. L'engagement de Gilles comprenne des rôles de leadership dans des initiatives pédiatriques contre le cancer. Elle se spécialise également dans la recherche sur des cancers tels que le rétinoblastome et le neuroblastome, visant à améliorer la médecine de précision pour le pays à faible revenu. Le Sommet mondial et les cérémonies de remise des prix de la NFCR 2024 tenues le 18 octobre ont célébré l'innovation de matières de recherche sur le cancer et d'entrepreneuriat, réunissant des experts pour discuter des thérapies transformatrices et des investissements stratégiques. L'un des moments forts a été la remise du prix BICOM pour les femmes leaders en oncologie, décerné à Margaret Potty. Notez la date pour le sommet de l'année prochaine, le 24 octobre 2025, pour continuer à faire progresser les avancées en oncologie. La conférence, le grand débat et l'actualité sur le tumeur maligne gastro-intestinal 2024 tenu à Dallas a présenté les derniers traitements contre le cancer gastro-intestinal sans format de débat, encourageant les discussions sur la thérapie de pointe et des sujets controversés. Des experts tels que le docteur Yelena Jean-Judian et Christine Siambo ont dirigé des sessions captivantes favorisant l'échange de connaissances et le réseautage professionnel. Le prochain événement est prévu pour mars 2025 à New York. Gilles Biden, première dame des États-Unis, a encouragé les femmes à se concentrer sur leur santé en cette Journée nationale de la mammographie, partageant un rappel sincère sur le réseau social. Peu importe ce qui figure sur votre liste de tâches, prenez un moment pour vous mettre, vous et votre santé, en priorité. Docteur Biden, fervente défenseuse de la lutte contre le cancer, soutient des initiatives telles que le cancer non-chaud et continue de promouvoir le dépistage du cancer et l'équité en matière de santé à travers le pays. Lynn et Lynn Luca, fondateurs du Chris Lucas Trust, ont reçu des distinctions de Prince William pour leur engagement remarquable dans la collecte des fonds pour la recherche contre le cancer chez les enfants. Le Chris Lucas Trust, établi en mémoire de leur fils Chris, a permis de récolter des millions pour soutenir la recherche, notamment pour les rabdes de myosarcome, faisant progresser de manière significative le traitement et les soins pour les jeunes patients. L'AFDA a approuvé deux traitements anticancéreux avancés élargissant les options pour les patients. Le dispositif obtient une loi de nouveau cure, délivrant des champs de traitement de tumeurs et désormais approuvé pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatiques en progression après une chimiothérapie à base de platine, montrant une amélioration de la survie avec des inhibiteurs PD-1, PD-L1 ou du docetaxel. De même, le zolbetuximab d'Astela Pharma associé à une chimiothérapie est approuvé en tant que traitement de première ligne pour les cancers gastriques et gastro-ésophagiens, celles des N18.2 positifs, HER2 négatifs, montrant des bénéfices significatifs dans la survie sans progression et la survie globale lors des essais de phase 3. Ces approbations marquent des étapes majeures dans le traitement personnalisé et basées sur le dispositif contre le cancer. Young SEOG a annoncé son équipe de direction pour 2024-2026, dirigée par Fabio Gomez de Christie NHS Foundation Trust, avec comme vice-président Nicolas González, Sénac de l'hôpital universitaire, Grégorio Maragnon. Ils sont rejoints par Colmac Eoshagan, Alicia Castello-Lureiro, Philippe Coutinho, Maya Abdallah et Moukul Roy, tous engagés à faire progresser l'oncologie gériatrique et à améliorer le soin pour les patients âgés atteints de cancers à l'échelle mondiale. Cette semaine a été marquée par une série de prix prestigieux honorants des contributions exceptionnelles en oncologie et en sciences biopédicales. Docteur Tedros Adhano Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a reçu le prix 2024 Rebranding Africa Forum pour le leadership en gouvernance. Ce prix célèbre les personnes qui contribuent à une image positive de l'Afrique en travers un travail d'impact. Docteur Enrique Soto a reçu le prix Paul Calabresi 2024 de la Société internationale d'oncologie gériatrique. Grégory Sawyer, président du département de bioingénierie du Moffitt Cancer Center, a reçu la médaille d'or de Tribologie 2023 du Conseil international de tribologie pour ses avancées dans le traitement contre le cancer. Le professeur Hans-Hur Kriam a reçu le prix de l'ensemble de sa carrière 2024 de la CIO pour son rôle pionnier en oncologie pédiatrique et son impact significatif sur le traitement de la leucémie. L'Associété internationale du miel-homme a décerné des prix de développement de carrière avant-jeune scientifique, dont Docteur Josephine Kruger, Sylvia Arnuzi et Ross Firestone. Le prix de leadership en soins infirmières de la CIO pour 2024 a été attribué à Glenn Mba pour ses contributions à l'oncologie pédiatrique au Cameroun. De plus, l'Association américaine des tumeurs cérébrales a attribué plus d'un million de dollars pour financer 23 nouveaux projets de recherche ciblant des domaines critiques pour les tumeurs cérébrales comme les glioblastons et les mélangéons. Le Docteur Déborah Schraak, présidente du département de médecine au Memorial Sloan Catering Cancer Center et le Docteur Mathieu Van der Heiden, directeur du Institut Koch, pour la recherche intégrative sur le cancer au MIT, ont été élus membres de l'Académie nationale de médecine. Le Docteur Schraak est reconnu pour son travail pionnier en oncologie gastro-intestinale et sur le résultat rapporté par le patient. La recherche du Docteur Van der Heiden au MIT se concentre sur la voie métabolique des cellules cancéreuses, contribuant de manière significative à la compréhension de la progression du cancer et de la réponse au traitement. Onko Daily a interviewé le Docteur Denis Lacombe, PDG de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, qui a partagé des informations sur le travail impactant de l'organisation pour faire progresser la recherche sur le cancer centré sur le patient, l'inclusivité dans les essais cliniques et les innovations en intelligence artificielle. CancerX Monchot a dévoilé son programme CancerX Accelerator 2025 avec une augmentation de 300 % des champions des systèmes de santé et un réseau élargi pour révolutionner le soin contre le cancer. De nouveaux partenaires incluent le Moffitt Cancer Center, le Dana-Farber Cancer Institute, Advocate Healthcare et le Memorial Sloan Catering Cancer Center, au côté de grands investisseurs comme Flare Capital Partners et Mass Challenge. Cette année, un partenariat avec KidsX introduit un soutien unique pour le start-up en oncologie pédiatrique, invitant les innovateurs en oncologie et en santé pédiatrique à postuler pour la prochaine cohorte. La Société américaine du cancer et Pfizer ont lancé Changer les probabilités s'unir pour améliorer les résultats du cancer, une initiative de trois ans de 15 millions de dollars visant à réduire les disparités dans le soin contre le cancer dans les communautés défavorisées des États-Unis. Le programme ciblera initialement le cancer du sang et de la prostate, améliorant l'accès au dépistage, aux essais cliniques et au soutien des patients. La PDG de la Société américaine du cancer, Karen Knudsen, a souligné l'importance des partenariats pour des soins équitables, tandis que Chris Bochow, responsable de l'oncologie chez Pfizer, a mis en avant la nécessité d'un accès inclusif au traitement avancé. La Fondation Aladina a annoncé la poursuite de sa collaboration avec la Fondation caritative City of Smile d'Arménie, ayant fait don de 160 000 euros depuis 2022 pour aider à couvrir les coûts de traitement des enfants arméniens atteints de cancer. Dans un pays où les familles sont confrontées à des chargées financières importantes pour le soin contre le cancer, ce partenariat vise à alléger le coût de traitement environ 70 % des dépenses étant généralement à la charge des familles. Knudsen a récemment remis un prix à Ishtar SPO, directrice d'Aladina, en reconnaissance de cette collaboration impactante soulignant leur engagement commun à soutenir les enfants vulnérables et leur famille. Annick Savio-Siennes a franchi une étape importante dans son essai clinique CARTE pour le cancer de l'ovaire, avec une deuxième dose administrée avec succès à une patiente après des résultats initiaux promettaux. Cet essai, en collaboration avec le Centre de cancérologie MOFID, marque des progrès dans le développement d'immunothérapie, ciblé pour le cancer de l'ovaire difficile à traiter. Dans un remarquable élan de soutien communautaire, Swim Across America Charlotte a récolté 270 000 $ pour la recherche contre le cancer à Atrium Health Living Cancer Institute et au Living Children's Hospital. Cette nache caritative annuelle porte la contribution totale de Swim Across America à plus d'un million de dollars pour le programme contre le cancer. Ces fonds soutiennent d'importants programmes de recherche, de prévention et de traitement. La Atrium Health Living Cancer Institute a reçu une subvention de 749 000 $ fournie par la société de leucémie et de l'enfant et d'autres partenaires pour faire progresser la recherche sur le l'enfant, axée sur le développement de thérapies ciblées pour le l'enfant du mentheau et le l'enfant folliculaire transformé. En collaboration avec la Wake Forest University School of Medicine, l'étude dirigée par le Dr Stephen Park utilise des stratégies de courante telles que les inhibiteurs multi-ciblés et les nanoparticules pré-ciblées pour surmonter la résistance aux médicaments et améliorer la précision des traitements. Joseph Grossman, vice-président du développement clinique précoce chez Agenio, a annoncé la publication d'un nouvel article dans Cancer Discovery, détaillant l'efficacité du Potensilimab contre le tumeur généralement résistant à l'immunothérapie conventionnelle. Cette approche innovante de traitement représente une avancée prometteuse en oncologie, illustrant l'engagement d'Agenio à s'attaquer au type de cancer difficile. Childhood Cancer International a célèbré son 30e anniversaire lors de la Conférence internationale annuelle à Nolulu en mettant l'accent sur sa mission de soutenir les enfants atteints de cancer dans le monde entier. Fondée en 1994, la Childhood Cancer International représente aujourd'hui plus de 183 organisations dans 93 pays défendant le droit des patients et initiant des efforts de sensibilisation. Le président Rodney Wong, parent d'un survivant du cancer, continue de promouvoir les initiatives mondiales de la Childhood Cancer International, y compris le soutien aux survivants et la distribution de ressources. La semaine dernière a été marquée par des avancées majeures dans le diagnostic du cancer. L'Institut de recherche sur le cancer a dévoilé un test salivaire pour le cancer de la prostate qui pourra permettre au Service national de santé d'économiser 500 millions de livres sterling par an en permettant des diagnostics plus précoces et plus précis. Les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles introduisent une nouvelle technique d'imagerie pour mieux détecter le carcinome rénal à cellules claires, réduisant potentiellement les interventions chirurgicales inutiles. Le Dr Myriam Mutebi, présidente de l'Organisation africaine de recherche et de formation sur le cancer, a lancé qu'il peut l'être du Dr Myriam sur une médime pour prendre des conseils accessibles sur la santé mammaire pour le droit d'insensibilisation au cancer du sang. Elle aborde le livre sur le cancer du sang et encourage la détection précoce grâce à la connaissance de soi. Michel Michel, partagé de Cancer Research UK, appelle le Parti travailliste à donner la priorité à une stratégie à long terme contre le cancer. Michel plaide pour un nouveau plan dédié sous la direction du secrétaire à la santé Waysis Keating pour remédier au retard actuel du Royaume-Uni en matière de taux de survie au cancer par rapport à d'autres pays. Elle souligne la nécessité d'une approche détaillée semblant la celle du Dr Myriam Mare qui a considérablement amélioré le résultat en matière de cancer. Rob Witt, directeur du VCO Massive Comprehensive Cancer Center, a partagé son enthousiasme pour la récente réunion annuelle à Chicago soulignant la mise en avant de la recherche sur le cancer de Pointe et la collaboration entre le centre de cancer à travers le pays. Wynne a célébré la reconnaissance de la Dr Paula Bosse et salué l'engagement de l'équipe VCO Massive avec des partenaires pour le paix contre les disparités en matière de sourds contre le cancer. La SPCC organisera un cours de base sur le leadership stratégique et la gestion dans le continu de soins contre le cancer du 7 mars 2025 à Milan, en Italie. Avec l'évolution des exigences de soins de santé moderne, les compétences en gestion dans le leadership sont essentielles pour les professionnels de la santé, en particulier l'oncologie. Ce cours nous a adopté les participants de compétences en gestion dans le leadership pour faire face aux complexités des soins contre le cancer. En côté, il y poursuit sa liste de 100 femmes influentes dans l'oncologie rendant l'hommage aux vidéos dont le travail révolutionnaire dans le soins contre le cancer, la défense des droits et l'éducation peuvent progresser le domaine. Les femmes mises en avant cette semaine heureux pour l'équité en matière de santé mondiale sont des pionnières de traitement innovant et défendent le soutien et le bien-être des patients. Le Dr Pashton-Kazi a assumé un nouveau rôle en tant que directeur médical d'oncologie médical gastro-intestinale à Sipho-Hawk Orange County, où il vise à faire progresser la stratégie de traitement et une approche collaborative pour des soins personnalisés contre le cancer. Connu pour son travail dans les biopsies liquides et l'oncologie de précision, le Dr Kazi a précédemment été directeur de la recherche sur le cancer. Le Dr Pashton-Kazi a annoncé la médecine de traitement et la médecine de précision à Wow Chrono Medicine. Vous avez le maître, PDG de City Cancer Challenge pour la prise en compte des inégalités de genre dans le soin contre le cancer, soulignant comment les disparités affectent de manière disproportionnée les femmes dans le monde, en particulier dans les environnements à faibles ressources. Avec le soutien des partenaires, 10 millions de dollars ont été annulés pour intégrer les stratégies sensibles en genre dans le guide pilote. Nirmala Bopati, professeure d'épidémiologie, a décrit la récente réunion de l'Alliance d'Oncologie Commission à Toronto comme inspirante et productive. La rencontre a été axée sur l'amélioration de l'alliance humaine dans le soin contre le cancer et la finalisation d'un rapport visant à améliorer le soutien aux patients et aux familles. Cette semaine, Onco Daily a mis en avant Katie Bait et son histoire puissante de résidence à travers ses luttes contre le cancer du lomère et du sang. Actrice renommée et défenseure des personnes atteintes de cancer, Bait utilise sa plateforme pour sensibiliser à l'importance de la détection précoce et de soutien, inspirant de nombreuses personnes dans leur propre parcours de santé. Restez à l'écoute d'Onco Daily pour des informations, des perçées, des recherches et des développements marquants en oncologie. N'oubliez pas de me suivre sur Bikdi et de vous abonner à notre newsletter pour des mises en jour au titre. Hit the bell icon to stay update. Hit the bell icon to stay update.